... Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Erwan El-Wed, bonsoir Marcelin et bonsoir tout le monde. Salut Maxou. Salut Max. Salut gars. Au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, Kim Jong-un, Donald Trump, leur retrouvaille au Vietnam. La polémique décathlon, décathlon renonce, mais le débat continue. Et puis un avion, beaucoup trop de vent, accrochez-vous. ... Tout le monde se crispe en plateau. Que s'est-il passé au-dessus de Gibraltar lundi ? On en reparle tout à l'heure dans le multiplex, on a les images à l'intérieur de l'avion à vous montrer tout à l'heure. Mais d'abord, d'abord une poignée de main. Un peu bizarre la poignée de main. Il y a un petit côté ninja chez Donald Trump. Je ne sais pas, il y a un fouetté de la main un peu bizarre. Chez Kim, c'est pas fait. Voilà. Oui, c'est bien. Retrouvaille à Hanoi, ça sonne comme un titre de SAS, mais c'est bien la deuxième fois que Donald Trump et Kim Jong-un se rencontrent. On rappelle que le président américain est le seul dirigeant occidental à accepter de parler aux dictateurs nord-coréens. Un nouveau sommet donc pour discuter, comme en juin dernier, de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mini conférence de presse au début du sommet. Chose rare, vous allez entendre la voix de Kim. C'est great to be with you. We had a very successful first summit. I felt it was very successful. And some people would like to see it go quicker. I'm satisfied, you're satisfied. We want to be happy with what we're doing. But I thought the first summit was a great success. And I think this one hopefully will be equal or greater than the first. I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future. Your country is a great leader. Donald Trump qui répète que depuis leur première rencontre, les nord-coréens n'ont plus fait d'essai nucléaire, plus d'essai de missiles, même si beaucoup de spécialistes restent encore dubitatifs sur la sincérité de Kim Jong-un. Alors ça fait quasiment 24 heures que tous les deux sont arrivés au Vietnam. On a toutes les images possibles. L'arrivée du train blindé du nord-coréen avec son interprète hyper véloce. Vous allez voir derrière, regardez. Hop là, il se dépêche. Il est là. Kim Jong-un, sa voiture et ses 12 gardes du corps autour et qui courent comme d'habitude. On a pris l'habitude de cette image un peu bizarre. On n'a pas vu le traducteur. Peut-être qu'il est à l'intérieur. Il est une petite voiture. Peut-être qu'il est à l'intérieur. Oui, très belle voiture. Lui et Donald Trump se sont retrouvés tout à l'heure pour le dîner. La blague du photographe Donald Trump l'adore. Il avait fait exactement la même l'an dernier, déjà avec Kim Jong-un, que ça n'avait pas du tout fait rire. La blague ne marche pas sur Kim Jong-un. Alors, évidemment, les late shows, les émissions satiriques américaines se roulent dans ce sommet depuis deux jours. La palme pour Jimmy Kimmel, qui a eu l'idée de ce micro-trottoir absolument génial. Question, mais alors totalement lunaire, posée dans la rue aux Etats-Unis, avant même que la rencontre ne débute. Et pourtant, il et elle répond. C'est-ce que vous avez fait peur quand vous avez vu que Trump te déroule up l'améran-an-an-an-an-an-an-an ? Et puis, oui, total désespérance, oui. Qui vous avez vu avec ? Mon petit frère. Ce que votre frère dit quand il... Il est angry aussi, pas heureux. Ce que vous avez pensé quand vous avez vu que Trump et Kim Jong-un faire un choreographique dans le grand piano ? Je suis ravi, je suis ravi tellement fort. Je suis ravi. Je suis ravi, je suis ravi, j'ai dit, 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 j'ai dit. Et voilà, il a répondu, que voulez-vous ? Vous avez un doute ? Moi je pense que ce sont des... Oui, ils mentent, ils s'affumentent, c'est fabriqué, mais c'est génial en tout cas. Je ne suis pas sûr. Ils ont été sans doute conditionnés avant parce qu'ils ne manifestent aucune surprise à l'énoncé de la question. C'est ça qui est troublant quand même. Également à la une ce soir, un rappel. Rappel des épisodes précédents, nous en parlions hier soir. Décathlon a finalement renoncé à vendre en France ce hijab de running, ce foulard pour courir. Après les heures de polémique, la chaîne de magasins finit par publier ce communiqué, dans lequel il est notamment écrit face à la violente polémique suscitée et aux menaces proférées qui dépassent de loin notre volonté de répondre aux besoins de nos utilisateurs. Notre priorité est de retrouver une situation apaisée. Situation apaisée, fin de la polémique et du débat, ou pas ? Décathlon face à la polémique. Décathlon. Décathlon a donc renoncé. Décathlon a donc fait marche in arrière. Décathlon a-t-il eu raison de renoncer à commercialiser son hijab de running ? Et voilà, ça c'était ce matin. Question omniprésente ce matin dans les interviews. Le débat continue. Est-ce que c'est légal ? Oui c'est légal. Est-ce que ça me choque ? Oui ça me choque. Le sport comme l'école doit être un lieu où on ne doit pas regarder des distinctions religieuses. Je trouve que le sport c'est des valeurs d'universalisme et que je ne vois pas pourquoi les femmes se contraindraient elles-mêmes à porter ce type de vêtements. Mais c'est mon opinion personnelle. J'ai pensé à toutes les femmes qui se battent dans le monde pour ne pas porter le voile, pour ne pas porter des habits traditionnels et pour s'émanciper. Ils ont fait le choix de le commercialiser ou d'y renoncer. On verra ce qui se passera dans les prochains mois. Je pense qu'ils ont surtout fait le choix du buzz clairement pour essayer de faire vivre cette marque. Les valeurs de la République française c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est certainement pas de faire du sport sous une camisole. Jean-Arcelin, vous étiez plutôt d'accord avec Aurore Berger, il y a un côté vraiment business derrière. Oui, pour moi c'est un gros coup de com', ça ne coûte rien, ça coûte 100 euros à faire cette image et c'est un gros coup de com'. C'est dommage parce que je trouve que ça, à chaque fois, ça stigmatise les musulmans. Et je dois dire que sans les musulmans, sans les personnes d'origine musulmane, les EHPAD seraient vides pour à peu près 40%. Du côté du personnel ? Oui, du côté du personnel. Donc je rends hommage à ces gens-là et pour moi c'est un gros coup de com'. Alors à ces voix-là qu'on vient d'entendre, il faut aussi ajouter celle de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a publié une tribune sur le site du Huffington Post. Quel message la France adresse-t-elle aux femmes courageuses qui, dans plusieurs pays du monde, retirent leur voile au péril de leur vie ? Quel message adresser aux jeunes filles qui, en France même, n'ont pas d'autre choix que de se couvrir toujours davantage avant de sortir de chez elles ? Et elle ajoute, la réponse à ces questions ne se trouve pas chez un équipementier, c'est une réponse politique. Un regard extérieur sur toute cette polémique qui vous fera peut-être réagir, celui du correspondant du Washington Post en France, James McAulay. Lui a beaucoup de mal à comprendre pourquoi la France régulièrement revient sur ces histoires de foulard. Il écrit, encore une fois, la France sombre dans la comédie pour savoir ce que les femmes musulmanes doivent porter. Ce qui a commencé comme une tempête classique sur Twitter est devenu une affaire d'État. Des ministres, des députés ont tout arrêté pour s'attaquer à ce vêtement prétendument offensant. Et James McAulay s'interroge aussi sur la laïcité à la française. Il s'étonne qu'en France, par exemple, on débattre de la tenue des femmes musulmanes, mais qu'on trouve des crèches ou des sapins de Noël dans les halls de mairie, par exemple, et que les administrations soient toutes fermées pour toutes les fêtes chrétiennes. Voilà le regard d'un américain, d'un journaliste anglo-saxon sur ce débat. Et puis il y a une personne dont je voulais vous parler ce soir, c'est Yann. Yann, le community manager de Decathlon. C'est lui qui gère le compte Twitter de la marque et qui a dû affronter hier un flot d'insultes et de menaces. Il a géré la chose avec un calme absolu. Il a répondu aux questions en essayant d'être le plus pédago possible. Vous allez voir, si le produit n'est pas adapté, c'est une gêne en effet. Vous avez déjà essayé de courir avec un bermuda de vide non adapté au sport. Ce n'est pas hyper agréable. Pour un hijab, c'est à peu près la même chose. S'il est adapté au sport, aucune raison qu'il soit gênant. Yann, que certains ont même comparé à Gandhi sur Twitter. Tellement, il est resté zen hier et on a ce message. Si Macron prend Yann de Decathlon comme Premier ministre, en 8 heures, il n'y a plus aucun gilet jaune. Yann qui a même eu les honneurs de la chronique de Charline Van Onaker ce matin sur Inter. Généralement, quand tu es community manager de Decathlon, tu te fais engueuler quand il y a rupture de stock sur les tongs pointures 38. Tu es formé pour répondre que demain, il y aura du réasseur sur les slips de bain. On ne te demande pas de résoudre le problème de la laïcité en France. Là, en 24 heures, son métier a changé. On lui dit « Hey Yann, t'as répondu à Agnès Buzyn ? » « Non, je ne peux pas, je suis en ligne avec Barcelone, il y a Manuel Valls qui est en train de gueuler. » Ouais, ben, n'oublie pas de répondre à Aurore Berger sur le chat. Pauvre Yann de Decathlon, je ne veux même pas savoir la suite. Quand ils vont lui annoncer la commercialisation de la kippa frisbee, il va vouloir démissionner. Alors, on a déjà entendu parler de ce Yann. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça a à voir avec quoi alors ? Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça n'est pas un problème de laïcité. C'est un problème de jugement moral sur l'habillement des musulmans ou de citoyens français. Mais ça n'a rien à voir avec la laïcité et ça n'implique aucune des règles laïques dans lesquelles nous vivons. Alors, je le lisais, on avait déjà entendu parler de ce Yann parce que régulièrement, ce jeune homme de 27 ans a des réponses qui font mouche. Bien avant cette polémique, il y a un exemple que je vais vous montrer. Ça l'a dit il y a un an. Il écrivait ceci. « Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravache. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de 50 nuances plus sombres. » « Film un petit peu érotique. » « Il y avait de la cravache dedans. » « Et c'est même pas une vanne. » Voilà pour Yann, dont le compte perso est passé de 3 000 followers hier à 15 000 aujourd'hui. Bravo Yann. Dans le 5 sur 5 de ce soir, l'été est presque terminé. Oui, regardez-moi ça. Message de Météo France cet après-midi. En moyenne cet après-midi, il a fait 20,9 degrés en France. Ça n'était jamais arrivé un 27 février. Le record pour Eus dans les Pyrénées-Orientales avec 27,7 degrés. Plus à l'est, vous avez Villefranche-sur-Mer. « C'est pas bien, je vais nager. J'adore, j'adore la mer. Je suis la sirène de Villefranche. » « Eh voilà, la sirène de Villefranche, il fallait que je vous la présente. » « Elle est géniale, on l'embrasse. » « Il a fait beau absolument partout, la belle-lée. » « C'est formidable, là, le soleil, c'est les lunettes. On met des petites chemises alors qu'on est en février. » « C'est génial, c'est génial. » « Mais là, cette année, c'est exceptionnel, exceptionnel. » « Tous les jours, on sort, il fait beau. Mimosa en fleurs, poisson, oursin, la vie, quoi. » « Eh voilà, la vie, quoi, bonhomme, évidemment. » « Alors l'été en plein février, pourquoi pas ? » « Le seul souci, c'est qu'il ne faudrait pas que ça crée de petites tensions entre présentateurs et reporters sur les chaînes d'info. » « Des petites jalousies comme sur BFM. » « Ça ressemble quand même un peu à de la provocation. » « Acheté Chevalier nous attend à Marseille. » « Nous, en attendant, on va en profiter. » « Oui, ça va, ça va. » « Nous, avec Aurélie, on imagine le petit déjeuner en terrasse que vous allez prendre tout à l'heure sur le Vieux-Port avec Olivier Saint-Paul. » « Et je peux vous dire que ça, ça a du mal à passer. » « Sophie, alors, est-ce qu'il fait déjà chaud à 10h ? Racontez-nous. » « Eh bien, écoutez, je suis sûre, Gaël et Alice, que vous nous enviez beaucoup car il est 10h du matin. Il fait déjà 20 degrés. Il y a un soleil qui, je peux vous le dire, tape beaucoup. » « C'est vrai que c'est beau, mais on est bien sur le plateau ici aussi. » « Oui, on est bien. Enfin, vite fait quand même. » « C'est vrai que c'est moche de nous larguer comme ça, même si à Paris aussi, certains en profitent vraiment, peut-être même un tout petit peu trop. » « Je suis avec Vladimir qui a profité de ce beau temps pour mêler l'utile à l'agréable. » « Tout à fait. Je suis en recherche de stage et je travaillais chez moi. Et vu les températures, vu les conditions, je suis venu me poser ici sur la verdure et puis bronzer en même temps. » « C'est ce jeune homme qui devait être content de le voir en recherche de stage. » « Oui, c'est vrai. Bonne recherche de stage, surtout. Tout le monde en profite, sauf Jason Chicandy. Est-ce que vous connaissez Jason Chicandy ? » « Non. » « C'est un humoriste qui a une chaîne YouTube et lui, l'été en février, il n'aime pas du tout. » « Dans toute l'année, l'hiver, moi, j'attends qu'il fasse froid. Raclette, tartiflette, fondue, croziflette, tout ce qui est gras. Rendez-nous le gras, rendez-nous le froid, bordel de merde, ma femme. On est à Lille, il fait 20 degrés, elle commence à me parler de tomate mozza. Putain ! Mais arrêtez, putain, l'été, ça va être au mois de mars. Je peux pas blairer l'été. « C'est rosé. C'est même pas du vin. Arrêtez de nous faire chier que c'est rosé. C'est dégueulasse, le rosé. Merde ! On veut du génépi, on veut du gras, on veut du froid. » « On veut du gras, on veut du froid, que Jason Chicandy se rassure. Tout ça, c'est bientôt fini. Enfin, un temps bien. Comment est-ce qu'on peut dire ça ? » « Dégueu. » « Ah oui, vous l'avez dit, il arrive. » « Dernier jour de beau temps avant la dégradation qui devrait arriver dès demain sur la capitale. » « Il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Il va y avoir du vent ce week-end, un peu moins sympa. » « Il est sorti en mer. » « Dès demain, normalement, la pluie revient ici en région parisienne et il devrait pleuvoir aussi ce week-end en région parisienne. » « À la fin, c'est demain avec le retour progressif de la pluie. » « Et voilà, la pluie qui revient, c'est moche. Je ne peux pas vous laisser sur cette image-là. J'ai ce qu'il vous faut. Saint Raphaël, un parking face à la mer, un camping-car. Le bonheur. » « Nous sommes avec Gilles. Gilles, il a l'emplacement rêvé. Regardez, son camping-car est presque garé sur la plage. Un peu plus loin, vous tombiez dans l'eau. » « Oui, tout à fait. » « Vous ne laisseriez votre place pour rien au monde ? » « Non, si, dans trois jours d'ailleurs, on s'en va, donc on va la laisser. On va la laisser. On s'en va, on rentre. » « C'est vrai que c'est une saison magnifique. » « Oui, on est bien là. Il fait bon, chaud. On est bien, c'est vrai. » « Merci Gilles, et voilà. » « Et voilà, on est bien, merci Gilles. » « Bisous Gilles. On passe au multiplex. » Le multiplex avec, pour commencer, un très joli coup pour RMC et BFM TV. « Je voudrais vous annoncer aussi ce partenariat exceptionnel signé par Altice avec qui ? » « Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain pour toutes ses marques et tous ses territoires. » « Neymar sera notre ambassadeur, l'ambassadeur d'Altice, l'ambassadeur de toutes les marques, donc d'RMC, l'ambassadeur d'RMC Découverte. » « Et je l'attends maintenant à 8h35, Neymar. » « Bientôt en invité face à Jean-Jacques Bourdin. C'est vrai que ça aurait de la gueule. Attention à la chute. » « J'espère qu'il va venir très vite. Nous parler foot, un peu. Ce sera pas mal, non ? Comme invité. » « Oui, ça serait de la gueule. » « Tout à l'heure, c'est Guillaume Pépi qui sera là. » « Neymar, ce sera pour plus tard. On va prendre Guillaume Pépi. » « L'instant culture de ce multiplex. » « Gérald Darman a été l'invité d'Europe ce matin. » « Comment passer de Tourcoing à Racine ? » « Vous souhaitez être à nouveau maire de Tourcoing en 2020 ? » « Ce qui est formidable, c'est vraiment un running gag. » « Ça fait désormais deux ans qu'on parle tous les jours de Tourcoing. » « Ce que je serai quand il n'y a pas qu'il y a. » « Vous avez le droit d'avoir une ambition au niveau de votre mairie, de votre ville. » « C'est dans un an. Dans un mois, dans un an, combien souffrirons-nous, Seigneur, que tant de maires me séparent de vous ? » « Je ne vois pas pourquoi je serai plus rapide que Bérénice. » « Gérald Darmanin qui finit en poésie. » « Chapeau et que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. » « Il l'a cité quand même, sa grand-mère. » « Il l'a cité quand même. » « Quelqu'un a peur de l'avion autour de la table ou pas ? » « Ah ben Marion et moi, on porte un avion. » « Vol British Airways, lundi entre Londres et Gibraltar. » « Trop de vent, impossible d'atterrir. » « Ça secoue un peu. » « Et ce qui est bien, c'est que nous avons donc aussi les images filmées par les passagers. » « Regardez le mouvement de l'avion. » « Mais les gens ne crient pas. » « Le mouvement des ailes. » « Les gens restent assez calmes. » « Il y a la même qui rigole. » « L'avion, je précise, c'est finalement posé, mais un peu plus loin, à Malaga, en Espagne. » « Poussé par le vent, quoi. » « Il y a 150 km d'écart. » « C'est jingle. » « C'est venteux. » « Oui, c'est venteux. » « Pierre, avant d'accueillir nos invités du dîner, un mot sur l'autre actu du jour. » « On connaît désormais le nom du président du jury du Festival de Cannes 2019. » « Et c'est le président himself qui nous en parle ce soir. » « C'est Alejandro Inaritu, le réalisateur mexicain, qui sera le président du jury de cette 72e édition. » « Celui qui s'est fait le premier connaître parmi les trois immenses réalisateurs mexicains, que sont Alfonso Cuaron, Guillermo del Toro et Alejandro Inaritu, qu'on a connu avec 21 grammes, avec Babel, avec Birdman, avec Le Revenant, bien sûr. » « C'est déjà multi-oscarisé. Il a eu un prix à travers Ravier Bardem à Cannes. » « Il y a deux ans, il était venu présenter une installation en réalité virtuelle qui nous faisait être à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, alors que les migrants tentaient de passer entre trois buissons et le désert et qu'arrivaient les hélicoptères américains. » « Il écrit très très bien, Inaritu, il a dit ce matin, en se félicitant d'être ainsi président, « Le cinéma coule dans les veines de la planète et le festival de Cannes en est le cœur. » « Je trouve qu'on ne peut pas mieux dire. » » « Merci beaucoup, Pierre. »